Revanche, scène 8 Puis est venu le tour de Bastien. Je me suis appliquée. Quart de finale de la coupe de l'UNSS, vestiaire du stade Jean Massé, Bastien, le grand Bastien, meilleur joueur de foot du collège, capitaine de son équipe, adoré de toutes les filles de moins de 15 ans, le grand Bastien Adémani. On les connaît, de petites superstitions, des rituels pour se rassurer, avant un match toujours les mêmes, le numéro 10 de son maillot qu'il embrasse avant de l'enfiler, sa mèche à la Ronaldo coiffée au gel Force XXL, une barre de céréales à bricot, noisette ça lui donne soif, qu'il mange quand ses coéquipiers quittent le vestiaire, et une fois seul, 5 minutes de visualisation. Bastien, on le sait, est toujours le dernier à sortir. Une minute, c'est largement assez pour Kédie, le fils du gardien du gymnase qui a toutes les clés, ferme à double tour la porte du vestiaire. Quand Bastien entend la clé tourner dans la serrure et comprend, trop tard, il est enfermé. C'est là qu'intervient le grand frère Adédi. Lui non plus Bastien, il peut pas se le saquer. Il appelle l'entraîneur, les numéros des profs sont notés sur une liste punaisée dans la loge de son père, se fait passer pour le père de Bastien, qui de toute urgence a dû venir récupérer son fils, qui est désolé, s'excuse 20 fois, les joueurs s'échauffent, la musique joue à fond, Bastien crie, tente d'enfoncer la porte, se fait mal à l'épaule. On a pensé à tout, jusqu'à enlever la batterie de son portable et la cacher dans sa trousse de toilette, pas question qu'on nous accuse de vol. Il ne nous reste plus qu'à signer, une enveloppe est glissée sous la porte, à l'intérieur, un air rouge, énorme. À partir de là, on a multiplié les actions. Ça commençait à parler de nous dans les couloirs, à se demander ce qui se passait. On voyait bien que les profs se posaient des questions, mais comme Sacha euté moins en classe depuis qu'on ne se laissait plus faire, ils disaient trop rien. Sauf quand ils trouvaient gravé sur les bureaux, le air, sur les murs, les rampes d'escalier, de plus en plus de air, de plus en plus d'élèves rejoignaient nos rangs, de toutes les classes, de tous les âges et même certains qu'on n'aurait jamais imaginés.